Et bien, et bien c'est parti, on est tous sur Killing Floor 2 On est chaud, alors ouh là, on a un petit fris, c'est normal, on va attendre que ça charge les textures Une fois que ça va charger ce sera bon, voilà, parfait Alors on a des textures avec les boyaux Donc est-ce que la partie a déjà commencé ? Ou non, pas du tout, donc c'est la première vague alors 34 zombies Donc on a activé le gore les amis, on a activé le gore Donc préparez-vous, mettez du sang, mettez tout à fond Mettez-vous en fullscreen, mettez-vous en 1080p, mettez-vous en tout Et profitez de ce massacre de zombies sous un air de métal Sur un heure D'une musique assez fofolle J'enlevais les paroles pour éviter que je me fasse avoir par les droits d'auteur Je sais pas si vous entendez bien, vous me dites les gens Dans le chat, dites-moi si vous entendez super bien Si le son du jeu est très bon, si vous voulez que j'augmente un peu Ou si... que c'est parfait Parce que moi je me rends pas trop compte Putain mais je vois pas de Z Putain mais il est-tu tous ? Putain lui on va le soigner, ça va faire des points Alors on... Cette map reste ma préférée, ils en ont sorti plusieurs Mais celle-là reste vraiment, 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 vraiment ma préférée Le pari sous... Sous le chaos quoi Après je vais lancer un petit débat Est-ce que vous pensez que s'il y a une vraie invasion de zombies Est-ce qu'on sera aussi démuni que ça ? Ou pas du tout ? Moi je pense pas personnellement Je pense pas qu'on soit aussi... Aussi mal On entend tout très bien, merci beaucoup les amis ! Donc là on va commencer à se rapprocher de la gonzesse Bon je vais juste augmenter audio, le volume du dialogue Quand elle parle, j'aime bien quand elle parle Elle a un petite voix suave et tout avec son petit accord dou 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 Amis en tout qu'ils l'ont bien foutue cette map Pour une fois Bonne année mon fu Bonne annéerice, d'ailleurs oui ! Ceux qui viennent d'arriver Je vous souhaite à tous une bonne année Je vous souhaite vraiment de réussir De la réussite dans vos projets En premier lieu En deuxième La santé Et en troisième Les boulesses Et en quatrième L'amour Voilà Comment ça c'est pas le bon ordre ? Moi je trouve que c'était pas mal Bon On est pas très riches Donc j'ai acheté Les grenades du dock Est-ce qu'il y en a Que je peux soigner ? Non personne que je peux soigner Ça c'est dommage ça Moi je dirais que ça serait comme dans World War Z Non moi je pense pas C'est pour pas qu'on soit aussi con Vous imaginez Genre si il y a une épidémie Je pense qu'on arriverait très bien A la contenir Bon après je sais pas On a joué à Plague Inc On voit On voit comment ça se passe Bon après j'ai jamais joué en mode réaliste Je pense que ça doit être impossible Donc là vous pouvez voir Que les boyaux sont quand même impressionnants Hum Oh Regarde moi cette découpe incroyable Hum Cette viande fraîche Fraîche J'en ai plein mon scalpel Hop je m'essuie un petit peu Je suis ça là parce que moi Avant une opération Je n'ai jamais mes outils sales D'habitude la santé en premier Ouais en général la santé en premier Mais je me dis que je préfère Avoir de la réussite En santé Moyenne Qu'avoir une bonne santé Mais être une grosse merde Tu vois Enfin je sais pas si Tu vois ce que je veux dire De toute façon Arrive ce qu'arrive Malheureusement Dès qu'un malheur arrive Un malheur arrive C'est triste Mais on va pas partir Sur des débats sur la mort Vous savez où est-ce que ça nous a mené La dernière fois Ouais donc on va éviter Mais genre les zombies Tu vois quand les zombies ça fait quoi ? Genre que tu te rends compte De ce que tu fais Ou est-ce que tu te rends pas compte Tu te dis j'ai faim Genre tu sens que t'es vivant Ou genre c'est complètement déconnecté Comme si t'étais ben Endormi Ou alors tu deviens une créature Avide de tout Ça fait quoi d'être zombie tu vois ? Bon on va éviter de se poser la question Donc là on va soigner les potes Là on va faire notre job de médic Donc là vous voyez Je vais bientôt up niveau 10 Ce qui pourrait être pas mal Parce que l'aptitude niveau 10 Est plutôt sympa avec les zombies D'accord Oh là Il y a Neo là Va se calmer Bon crawler Calme toi là Voilà Hop toi tu die Là il y a une invisible Hop toi tu die En tout cas le mode gore Avec les Nvidia 980 C'est juste oufissime quoi Quand je streamais sur Killing Floor Je pouvais pas activer cette option Qui était infâme Après je sais pas si vous voyez la différence Il y en a qui Qui avaient fait attention A ce truc là En tout cas je regrette Je regrette la map Manor Franchement si il y a Quelqu'un de TripWear Qui je sais pas On sait jamais Qui se dit bon alors Est-ce qu'il y a des vidéos de mon jeu Qui sont sortis récemment Et qui se dit Oh ce petit trou du cul Là il a sorti une vidéo sur l'autre jeu En plus c'est un putain de franchi Sur la map parisienne Palais de la main palmée Écoute moi bien Si tu m'écoutes Ressors nous un Manor Sur Killing Floor 2 La map Manor Là Tu me ferais plaisir Manor c'est juste ma map préférée Et je relancerai Killing Floor 1 Juste pour y jouer Et surtout parce que Je me suis aussi fait chier A monter niveau 6 Avec Je me suis fait chier A monter niveau 6 Avec mon Medic Mais ouais La map Manor était épique Et même la map London Je sais pas quoi là Il y avait une map A Londres Qui était stylée Et Et franchement C'était deux maps Vraiment incroyables Bah t'es pas zombie C'est ton corps Qui est zombie Oui mais à ce moment là Si on était encore Conscient en tant que zombie On aurait pas besoin De bouffer nos potes Tu vois Tu vois ce que je veux dire C'est à dire Ce serait une trème pathologie Comme un rhume Alors que là C'est carrément Ça te change Tu changes complètement Tu n'es plus toi même Tu ne sais plus ce que tu fais Bah je remplis ça J'économise J'aimerais bien m'acheter Une arme sympatoche Hop on va recharger Hop je suis un nez potes Je suis un nez potes Que parce que ça me rapporte De l'argent Bien entendu Et de l'XP Sans tout de l'XP Si je suis un zombie Je monte une armée Et j'aurai un vrai gang Je vous inviterai A me joindre dans mon gang Quoi ? Je vous inviterai A me joindre dans mon gang C'est pas très frenchy Ce que tu mets là C'est quoi le jeu Please ? C'est Killing Floor 2 C'est un mode Unreal Tournament 2003 Donc c'est quand même Un jeu qui existe depuis Un petit moment Et donc ça c'est le deuxième Killing Floor Qui est sorti maintenant Oh la Ça a disparu Pourquoi lui il n'a pas disparu Qu'est-ce qu'il a disparu ? Oh la Oh la Je sous ta chaise Non bah bref C'est pour dire Ouais Non mais c'est C'est un mode Unreal Tournament 2003 Donc c'est un vieux jeu Killing Floor Fait par des petits mecs Dans leur petite cave Et là ils ont sorti Killing Floor 2 Où ils sortent des maps Au fur et à mesure Et d'ailleurs Il me semble Qu'il va sortir sur PS4 Aussi Et ça Je trouve ça Vachement cool Hop Tiens Attends mais t'es pas mort encore Attends crawler 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 Et je suis pas pour me moquer De tes crawlers Que je dis crawlers C'est vraiment Ça s'appelle Comme ça Ces petites créatures Ça s'appelle Les crawlers Bon après Je leur ai donné Des petits noms Genre ça C'est des petites merdes Tu vois Les petits caca Il me bat dans la tête C'est fini Ça explose Il y a du sang partout On repeint les murs Ça c'est les pisseuses Genre c'est les petites salopes Qu'on voit dans les pubs de Zalando Là Ah les chaussures à moins 50% Enfin une gonzesse quoi Et ça c'est les Skrillex Parce qu'elles sont coiffées comme lui Et qu'elles sont insupportables Je veux mourir Donc je disais Parce qu'elles sont coiffées comme lui Et qu'elles sont insupportables Mais elles ont changé Là Là maintenant Je les appellerais plus Les Trinity Tu vois Vu qu'elles font des espèces Ninja Naruto Là Elles courent de manière chimique Oh il y en a avec son pompe Il se fait plaisir Alors attends Toi bouge pas Je vais te soigner Et moi avec mon Medigun En fait Moi je peux soigner Moi je suis un Doc Il y a plusieurs classes Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu Il y a des nouvelles classes d'ailleurs Qui ont été rajoutées Il y a le soutien Le pyromane Et le flingueur Une nouvelle classe Le flingueur Le gunslinger En anglais Et Donc c'est des nouvelles classes Qui ont été rajoutées Dans Dans Killing Floor 2 Qui étaient déjà dans Killing Floor 1 Sauf le gunslinger Qui est vraiment une classe On va dire Un petit peu exclusive A ce Killing Floor 2 Qui permet de jouer au revolver Après je ne sais pas du tout Quelles sont ses capacités Mais voilà Donc par exemple Vous avez le fou furieux Qui a ses armes au cac Qui est déjà dans Killing Floor 1 Le commando Qui est aussi dans Killing Floor 1 Qui est un spécialiste des fusils d'assaut Le soutien Qui est spécialiste du pompe Et de la soudure Le médecin C'est ma spécialité Qui est spécialiste de soins Mais je ne suis pas vraiment Le meilleur soigneur de la planète Donc Est-ce que je peux vendre ça 100 ? Ouais Mais je n'aurais plus trop de thunes Si je fais ça Moi je pense Je fais faire encore une manche Et après je m'achète directement ça Il y a le démolisseur Qui n'a pas changé Sauf qu'il n'y a plus le lance-grenade semi-auto Alors ça c'est un truc Qui m'a un petit peu déçu Parce que moi sur Killing Floor 1 Je jouais médecin Mais avec le lance-grenade semi-auto Et c'est plutôt cool Le pyromane Qui a un brûleur à 200 Qui est super cool Maintenant ce qui est cool C'est qu'on peut spawner Avec des armes de départ Ça c'est cool Et le flingueur Voilà Ça va être Vous avez vu Ça va être vraiment Des revolvers Des Desert Eagle Des magnum revolvers Donc je pense que ça doit être Il doit jouer qu'aux flingues Mais ça va être des flingues Qui font je pense Énormément de dégâts Donc après à voir Mais là pour le moment Je monte une classe C'est médecin Et surtout ce qui est cool Dans Killing Floor 2 Pour ceux qui n'ont pas vu Ma précédente vidéo C'est que maintenant Pour soigner Ils ont juste à être devant le viseur J'ai pas besoin de viser précisément Le mec Parce qu'en Killing Floor 1 C'était super dur Parce que non seulement Il fallait aussi se dire Bon la balle Le temps qu'elle aille jusque là-bas Faut prévoir un peu Et tout machin Blablabla Et là au moins C'est un peu plus automatique Pour viser les gens Il a juste à être devant notre viseur Et ça l'attend automatiquement En tout cas le flingueur Ça me rappelle Ça fait un peu une classe Un peu à la Tarantino Enfin je sais pas pourquoi Je pense à Tarantino Quand je pense au flingueur A la classe hein Flingueur Un petit revolver et tout Ça rappelle un petit peu Genre Django Les films comme ça Donc là vous avez vu Que la map est en train De se repeindre Au fur et à mesure D'un rouge éclatant Et c'est ça qui est bon Oh oh Derrière toi Derrière toi Derrière toi Ok d'accord Les mecs s'en bat les couilles Euh Wouhou Qu'est-ce qu'il a fait là Le bordel là Il m'a fait flipper là Oh là il a bugué Ah non il est plus bugué Alors ça c'est Tronçonneuse Man Euh Je sais que c'est pas un nom Très original Mais ça décrit Euh Ce que c'est C'est une montagne de muscles Avec Oh là Et quand sa tronçonneuse devient rouge Bah là il est fâché Ça veut dire qu'il va bientôt mourir Mais il est en frénésie là Et voilà Et on peut pas ramasser sa tronçonneuse Et ça je trouve ça vraiment dommage Oh là on est passé en mode ralenti Boum boum Ça c'est bon ça Et donc Tronçonneuse Man C'est vraiment un mec Mais bon c'est pas pire que le promptologue Le promptologue lui C'est vraiment le cancer du jeu Et le patriarche est de retour Pour ceux qui avaient vu ma première vidéo Sur Killing Floor 2 Euh Le boss final c'était un espèce d'allemand Qui disait Ich fahr'rkuglur Là vous avez vu L'allemand de merde Et bah là maintenant Euh Nous avons le patriarche Qui est de retour Sur ce Killing Floor 2 Donc avec les capacités De patriarche classique Par contre je trouve ça dommage C'est que Bah ils ont enlevé l'allemand Et moi j'aimais bien cet allemand Je trouve que c'était un boss super dur Euh Après est-ce qu'ils l'ont laissé Est-ce que Sur certaines maps on a l'allemand Sur d'autres maps on a le patriarche Je sais pas du tout comment ça marche Donc si quelqu'un a la réponse dans le chat Et qui peut me l'apporter Bah ça m'intéresse de dingue Mais genre l'allemand Je trouve que c'est dommage Il avait une bonne difficulté en plus Euh Il avait une bonne difficulté Il envoyait des grenades Il était très rapide Bon le patriarche c'est relou Il se met invisible Il a un lance-roquette Il a une Gatling Gun Il peut se mettre au corps à corps Il est vraiment très fort Mais j'aimais bien cet allemand Quand même J'aimais bien le petit allemand Là vous avez vu que là Ça commence à devenir tout rouge Là la map elle commence à être repeinte Donc elle est où la pisseuse Alors je guérisse le Joker Hop j'ai soin de tout C'est parce que je suis un peu le doc Alors you need ammo Alors you need ammo Elle parle franc-nglais C'est tellement drôle Je crois que je vais vendre mon petit pistolet Et je vais remplir mon gilet pare-balles Et acheter des mun Voilà Remplir au maximum Hop Il est passé sur BO3 Ah pas mal J'aime bien Ça c'est une petite blagounette J'aime bien L'allemand est passé sur BO3 Ça c'est drôle ça Hop C'est bon mon flingue est bien chargé Et celui-là Il est bien chargé aussi Alors moi je resterais pas ici Si j'étais mes potes Moi je me barrerais de l'autre côté Qu'il y a un peu plus de place Le problème c'est que je veux pas les pinguer tu vois Je vais pas faire BRANG BRANG Par là bas les copains Je vous ping bande de bitches Oh la oh la Déjà ça commence Les mecs ils sautent des toits là Ils sont pris pour Spiderman En fait sur King of War 2 Il faut juste survivre des manches ou pas Alors en gros c'est un jeu de survie Vous avez des vagues de zombies qui arrivent Donc oui Vous devez survivre pendant des manches Mais vous devez survivre là Cette manche Et la 8ème manche Donc la manche finale Vous avez un boss Qui arrive Et une fois que vous avez tué ce boss Et bah c'est fini En tuant des zombies vous gagnez de l'argent Qui est affiché en bas à droite Et ce qui est bien c'est que cet argent je peux le donner à des potes Je peux dire tiens mon argent Parce que moi je suis très bien Tant que t'es dans le mal On peut distribuer son argent Et entre chaque manche Et entre chaque manche il y a une boutique Qui nous permet d'acheter des munitions Des grenades Du gilet pare-balles Pour résister aux dégâts Etc etc en fait C'est un espèce C'est un jeu de survie mais ultra avancé Et moi j'adore Alors lui c'est le promptologue C'est lui il est en cul Dès qu'il fait ça Et là vous avez vu Oh il est vraiment enculé Oh le bâtard il m'a trop trop mis loin Donc en fait en bas à gauche Vous avez En bas à gauche vous avez Donc Le symbole du médecin Avec le 9 Ca veut dire que je suis niveau 9 Le 100 ondes C'est mon armure Dès que je prends des dégâts Mon armure me permet de tanker Ce qui paraît logique Oh putain Et 98 c'est ma vie Et 98 c'est ma vie Et l'XP au dessus C'est ma jose d'XP Et vous le savez Que je vais bientôt level up Ce qui est plutôt sympa Et en haut à gauche Vous avez vague 5 sur 7 Donc ça veut dire qu'on a 5 sur 7 La 7ème étant la dernière vague Et la 8ème étant la vague du boss Je suis comme une merde Oh bah voilà Nouvelle compétence Gagné C'est la petite merde Et en fait en gros C'est un jeu qui joue Vassement en team play Dans le sens où Bah il y a des zombies Qui sont plus forts que d'autres Selon le niveau de ta classe On va pouvoir augmenter la difficulté Donc là je suis en normal Après on va pouvoir aller taper Du niveau Du mode difficile On va pouvoir aller taper Du mode Oh la la Oh la la Et la pisseuse là Celle qui hurle Elle attaque directement Les points de vie Ce qui fait que vous pouvez avoir 5 milles d'armure Elle attaque directement les points de vie Et mes grenades à moi Que je jette au sol Elles soignent Et là je suis en train de soigner en fait Quand j'envoie mes petites soignes Avec mon flingue Je les soigne Par contre il faut qu'on bouge d'endroit J'aime pas du tout cet endroit On peut pas tourner Et ça c'est pas terrible J'aurais kiffé un bruit à la Zelda Quand tu level up Et là donc on est dans le métro parisien Vivez sans restriction Vivez sans restriction Dépensez de l'argent Économisez de l'argent Gardez un équilibre La carte Cobalt J'aime bien c'est dépensez de l'argent Et économisez de l'argent Est-ce que c'est possible De faire les deux Non Bonjour Hop on l'achète ça Ah j'ai peut-être J'ai peut-être un peu de thunes Je vais m'acheter un Un brûleur Alors ça c'est mon nouveau copain le brûleur Ça c'est mon nouveau copain Non 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 Par là les gars Mais baisez vous Mais ils veulent pas Ils veulent rester dans la première map Ah oui Et puis on peut sprinter en arrière aussi C'est plutôt pas mal Voilà comme ça vous vous dites Oh merde les gars Je vous fais poursuivre par des zombies là C'est tendu Hop En fait on est sur Splatoon Voilà bienvenue sur Splatoon On repère la map en rouge là Déjà je me prends Un coup de flamme Et un prompto Ok alors Le cramer c'est pas mal Parce qu'en fait vous lui faites des dégâts Sur la durée Donc en gros Le principe C'est de lui mettre un coup de brûleur Et après lui tirer dessus Parce que vous faites des tics de dégâts Bah à chaque seconde Vous le brûlez Et en plus Pendant qu'il brûle Bah vous le faites des dégâts Donc c'est pour ça que J'aime bien le Mais il est con Le mec a songé là à fond Et il a quand même foncé dessus Putain de Rapia quoi Alors ça c'est pas du team play du tout ça C'est pas très team play ça Je suis pas fier de mon équipier pour le coup Il n'en avait pas forcément besoin Il a quand même foncé dedans Alors dans ça vous pouvez voir Par exemple l'XP que je gagne Les 8 XP Bah je les gagne pour Ma classe Ma classe de brûleur De pyromane Et ça c'est cool Après pour les faire cuire Avant de les manger C'est pas mal Donc je vais faire C'est que je vais garder Mes munitions de brûleur Et en fait Quand on va faire un pâté de zombies On va tout s'écramer Après il y a le lance flamme Qui a beaucoup plus de portée Qui est beaucoup plus puissant Le brûleur c'est vraiment une arme Une arme de base Mais je peux pas acheter le lance flamme Parce qu'il coûte cher Et surtout Il y a une jauge de poids Qui fait qu'on peut pas non plus Acheter toutes les armes que l'on veut Sinon bah les gars J'aurai un RPG 7 J'aurai l'arme de médic La plus puissante Plus un RPG Plus un lance grenade Vous voyez le délire Donc il y a quand même des limites A la connerie Donc là je fais ça Ça le crame Après je switch Qu'on sache je soigne mes potes Hop il est mort On en parle pas Hop je soigne Hop j'envoie de grenade au sol Donc là c'est quoi là Qui arrive là Hop voilà C'est bon ça Je crois que c'est Tronçonneuse man Je vais vérifier En fait je sais pas Ouais c'est ça C'est un tronçonneuse man Qui arrive On sait d'où viennent les zombies Ou tu contentes juste de les tuer Il n'y a pas vraiment d'histoire En fait dans Killing Floor 2 Il y a juste un background Qui explique un petit peu D'où viennent les zombies En fait c'est une entreprise pharmaceutique Qui s'appelle Orzin Ben comme une entreprise pharmaceutique Qui développe plein de conneries Et donc pour se faire de la maille Ils ont développé je ne sais pas quoi là Je pourrais plus te dire Parce que j'ai pas très fait gaffe au background Et donc ils ont créé Ces espèces de Z De zombies en fait Pour créer un médicament Sauf que dans leur Sauf que dans leur labo Leur laboar Leur laboratoire Leur laboratoire biologique Donc The Biotic Lab Qui est une map du jeu On peut voir la map Où il les fabrique Et où il Où il les fabrique Et où il Où il les fabrique Et Les expériences Et tout qu'ils ont fait Après le patriarche Je sais pas du tout Si c'est par exemple Le chef scientifique Moi je pense que le patriarche C'est le chef scientifique Qui a été infecté par sa connerie Un petit peu à la raison Qu'ils veulent tu vois Genre il a essayé son produit Sur lui même Il s'est transformé en patriarche Après je suis devenu fou Et tout Donc là on a une belle vue Sur la tour Eiffel en feu On fire Tour Eiffel Tower I like it Mais voilà On sait que les Z Ça a été fabriqué par Par Orzine Orzine ou Horizon Ça s'appelle Je sais pas On voit leur logo Je crois que c'est Horizon J'aurais dû dire embêté J'ai dit Orzine Mais je crois que c'est Horizon Ces armes sont trop lourdes Vous savez je peux pas porter Toutes les armes Non plus Que je veux Je crois que c'est Orzine Et donc il y a une map Ça s'appelle Biotic Lab Et en gros c'est là Que il y a Toutes les expériences Sur ces petites bébettes Sur les Z Non il n'y a pas de mode solo Dans Killing Floor Il y a uniquement Un background Ah c'est ça C'est ça l'entreprise Le H Qui est là C'est Orzine C'est ça Engagez-vous Orzine saving the world En fait Orzine contrôle tout Médical Avion Téléphonie Il contrôle tout en fait Cette entreprise Et Coup de crosse Ah Ça c'est le film de Jojo Prenez des screens Prenez des screens Vous envoyez ça à Jojo Vous dites Jojo Ça c'est pour toi ça Coup de crosse Ça c'est le film à Jojo ça Un film de Benizaz En assassin avec Lanizaz Pictures Ça c'est le film de Jojo Coup de crosse Vous prenez ça en photo Vous mettez la tête à Jojo Vous envoyez ça sur Twitter S'il vous plaît les gens Faites ça Parce que moi je suis nul à Photoshop Je ne pourrais pas faire ça Mais Si vous faites ça Vous êtes des génies Oh putain c'est Tour Eiffel en feu J'espère ne jamais avoir J'espère ne jamais voir en vrai Cette image quoi Genre Paris avec des zombies Plein de Le feu partout La Tour Eiffel embrasée Comme ça Bon ben c'est fictif Mais on ne sait jamais Dans la quête de l'immortalité Est-ce qu'on développerait pas un virus Type zombie Salut promptologue Alors c'est parti Je m'envoie une grenade En fait ma grenade En plus de soigner Elle inflige des dots Aux zombies Às Toudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudidoupes C'était parti Alors... Fratez est-ce que je fais en face mon Ballon Medic ? Non ? J'en veux pas penser quoi ? Putain faut vraiment que je change ma touche de grenade Parce que à chaque fois je fais F au Légis Oh Oh les boyaux, oh la la le boyaux il s'enroule autour du feu, oh les boyaux encore Je fous du soin un peu partout les gars Aller dedans, je me suis guéri moi même les gars, tout le moment je peux tout faire Oh que t'as de sa gueule et que j'arrive pas à viser en plus En une manche on a repeint toute cette partie de la carte quoi Enfin en deux manches Bon c'est pas que je vais me casser les couilles mais je me casse, je reviens vers la marchande Ah hop, la prochaine manche c'est la vague finale Et la vague finale C'est la vague du patriarche Est-ce que je peux pas vendre ça et acheter mieux ? Le lance-flammes Vous avez vu il y a un pistolet à micro-ondes On utilise des micro-ondes pour brûler les aides à distance Faisant retires de l'intérieur comme de l'extérieur Le tir alternatif relâche une déflagration de micro-ondes à courte portée Les merveilles technologies modernes d'un grilleur des aides portables Donc là j'ai acheté le lance-grenade Donc là c'est la version un peu balèze Voilà, donc là c'est un peu plus costaud ! Ça c'est un vrai lance-flammes ça, d'Inde de Rammstein Et donc on va attendre le patriarche ici Ouaiiii Ouaiiii Le mec il a de son pognon en l'air Et voici Le seul et le patriarche Et vous voyez il a un truc hors zine Sur sa Gatling Gun Donc moi je pense que c'était un Oh il est là ! Come out, come out, wherever you are ! Oh les dégâts ! Oh les dégâts ! Ça focus le streamer et le youtuber toujours Pfff, cassez-vous ! En gros je vais utiliser mon flingue Ce flingue là il va servir qu'à soigner Il est où ? Et en plus par contre l'invisibilité du patriarche dans ce killing floor là C'est vraiment une invisibilité de ouf Hop, en ma vie c'est ça Il est où ? Il est où ? Il est où ? Là, là, là les gars ! On va le cramer Ça fera des dots Et on soigne Et on soigne Oh il est là ! Fait gaffe au lance roquette ! Il est par là En fait en gros En gros, quand il se m'invisible et qu'il se barre, c'est qu'il est parti soigner Donc là, on va aller le poursuivre doucement là Oh là ! Donc là, il y a les T-Z qui arrivent pour le sauver Il est où ? Il est invisible là Il est où ? Il est où ? Il est où ? Oh ce qui se bouffe ! Oh ! Hop on soigne Voilà on l'a soigné On soigne Voilà on a soigné Bon par contre on a presque plus de gilet là Faudrait peut-être qu'il crève là Parce que là s'il continue à nous En plus quand il se barre comme ça je vous dis il se soigne Et la force il va nous avoir à l'usure Si vous voyez mon avis Il ne sonne pas entièrement mais assez pour nous casser les couilles Là Oh la vache Oh la vache Cassez vous En fait en gros il utilise son Là on le fait un peu tourner en bruit Que là il est où Oh la vache Mec il l'attaque au katana il s'en bat les couilles On le crame Oh il y en a un qui est mort Hop les dots de mes grenades plus les dots du lance flamme Allez va mourir va mourir Allez meurs Il est mort il est mort il est mort il est mort Dans l'appartement je ne sais pas du tout Mais on l'a tué Money 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 Give me some money 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 Et c'est la victoire Médecin chef Tueur de dents Exécuteur Destructeur Grand tueur Sac d'argent Décapiteur Et dominateur Voilà Moi j'ai été médecin en chef On a débloqué un niveau de médecin Donc on va revenir à l'écran titre Et on va aller jeter un oeil sur la nouvelle capacité Comme on a débloqué avec le médecin Donc les avantages Tu as débloqué un nouveau niveau pour les avantages du médecin Configurer Alors en fait en gros maintenant On peut choisir Tous les 5 levels Donc à 25 niveaux Tous les 5 levels on peut choisir ce que l'on veut donner Comme avantage à soi ou à d'autres Par exemple là Par exemple vous avez vu Mets tes connaissances de médecin à contribution Améliore la santé de 20% Donc ma santé à moi Où tu agaches ras le bol des soins Augmente ta capacité de munition de départ de 20% Pour ton avantage j'ai tes armes de secours Donc ça veut dire que si par exemple j'avais ma mitraillette Au lieu d'avoir 100 balles J'en aurais eu 120 quoi Enfin truc débile Mais moi je préfère avoir ça C'est la meilleure parce que c'était de 20% Ce qui fait que j'ai 120 points de santé Ce qui se trouve assez intéressant Sachant que je dois être le mec qui ne meurt pas Vu que je suis le mec qui peut soigner comme un taré Les autres peuvent se soigner Mais qui a de très faibles doses Et qui a avec la seringue Alors que moi je peux soigner avec mes armes Je peux soigner avec ma seringue Donc j'ai plusieurs manières de soigner les gens Donc j'ai choisi de prendre ça Et technicien de combat Alors ne sois pas qu'un simple médecin Sois le médecin de combat que tu as toujours voulu être Avec les gilets pare-balles de départ gratuits Et un rabais de 60% sur tout Alors c'est à dire qu'en gros Si je comprends bien Je pars dès le début avec un gilet C'est à dire que j'ai un gilet de pare-balles équipé Avec des gilets pare-balles de départ gratuits Et un rabais de 60% sur tout Donc je pense que j'ai un rabais de 60% dans la boutique Sur mes armes Ce qui peut être sympa Ou bien ne répare pas que les gens Tu perds 25% de ton efficacité de guérison Des coéquipés Mais tu répares à chaque fois 1% Du maximum de leur armure Je trouve que c'est faible en fait Je ne vois pas mettre 5 clics sur un gars Pour lui mettre 5% d'armure Je trouve ça un peu débile Donc je vais me prendre celui-là Après régénération dose-toi Ta santé se régénère lentement au fil du temps Grâce au nanorobot d'Orzine Attention avec ce scalpel Tu fais signer davantage les aides Après je pense que celui-là c'est le mieux Technicien de combat aide à prévenir la propagation de la mort Tes dons de guérison augmentent les armures maximales De tes coéquipés ainsi que la résistance temporaire A la build de demi-loot Donc je pense que ça En fait je pense que c'est pas sur tout Je pense que c'est sur tout tes armes à toi en fait Tout ce qui a un rapport avec le médecin Après on ira voir tout à l'heure Ainsi qu'un résistance temporaire à la build de Buffy Ou bien un guérisseur pour certains Mais la mort pour d'autres maintenant Tes fléchettes de guérison peuvent empoisonner les aides Et les grenades et fléchettes font parfois Faudrait qu'on en affiche la suite messieurs La traduction française est mal faite Un temps Z Un temps est remporté Ils disent que le temps guérit tout Tes fléchettes de médecin forment un nuage de guérison pour tes amis Oh mais c'est cheaté En fait toute la gauche c'est cheaté pour le médic en fait Là c'est plus un guerrier médic Mais là c'est cheaté pour le médic Ça après vous allez en mode balèze et voilà Donc déjà on va se faire 3 petites minutes de pause On se retrouve juste après pour un autre Killing Floor 2 A tout de suite On se retrouve juste après pour un autre Killing Floor 2 On se retrouve juste après pour un autre Killing Floor 3 On se retrouve juste après pour un autre Killing Floor 3